Qui dit Pâques dit chocolat. Mais si je vous dis que derrière cette tablette, il y a une majorité de travailleurs sous-payés, des enfants exploités et des hectares de forêt arrachée. Vous avez toujours envie de la manger ? Oui, je casse un peu l'ambiance, mais la production de cacao pose de nombreux problèmes. Je vous explique. Pour produire du chocolat, on récolte les fruits du cacaoyer, un arbre qui pousse uniquement sous les tropiques. Et en plus d'être importé de l'autre bout du monde, et donc d'énormément pollué, le cacao est au cœur d'un commerce vraiment pas éthique. Les producteurs et les productrices de cacao sont très très mal rémunérés. Aujourd'hui, de l'ordre de 4% du prix d'une tablette revient en producteur, alors que c'est lui qui va travailler toute l'année. Donc il y a une très mauvaise répartition de la valeur entre les producteurs et les industriels qui transforment ce cacao en chocolat. Dans les principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, entre 60 et 80% des planteurs de cacaoyers vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de travail des enfants, alors en grande partie un travail des enfants familiales, qui sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, mais aussi un travail dans des conditions assimilables à l'esclavage, des enfants qui sont enlevés à leur famille. Et le troisième problème, il est environnemental. Une grande partie des cacaoyers aujourd'hui ont été gagnées sur la forêt, elles sont la conséquence de la déforestation sous les tropiques. En Côte d'Ivoire par exemple, plus de 80% des forêts primaires ont disparu en seulement 60 ans. Le problème, c'est qu'en France, on adore le chocolat. On en mange environ 5 kilos par personne et par an. Mais alors, est-ce qu'on peut consommer du chocolat éthique ? C'est en tout cas ce qu'on pourrait croire au rayon chocolat du supermarché. On peut y voir plein de labels différents, tous censés être plus vertueux les uns que les autres. Vous avez donc des labels indépendants, bio et ou équitables. Vous avez des labels d'origine, donc ça va être le petit drapeau tricolore. Et puis la troisième catégorie, ça va être des labels d'entreprise. Ceux-là par exemple, Cocoa Life et Cocoa Plan, qui ne sont autres que Mondelaise et Nestlé. Il vaut mieux se tourner vers des labels indépendants qui respectent des cahiers des charges précis. Certaines marques font un effort pour plus de transparence, comme étiquable, vendue en grande distribution. La marque mille sur des chocolats pure origine. Comme les vins, les cacaos ont leur terroir. Dans ce marché de masse où en fait le cacao est souvent complètement indifférencié, une des stratégies qu'ont les coopératives avec lesquelles nous travaillons, c'est aussi l'origine, la variété, la valorisation du produit lui-même. Et à ce titre, arriver à vendre les cacaos à des prix plus rémunérateurs pour les producteurs. Et si on a un peu plus de budget, le mieux, c'est encore de se fournir chez un chocolatier. Depuis 2017, le club des chocolatiers engagés tisse des liens en circuit court entre producteurs et artisans chocolatiers. 99% des planteurs dans le monde n'ont jamais mangé un grain de chocolat. Imaginez un viticulteur à Sancerre qui produit du raisin et qui n'aurait jamais bu un verre de vin. Tu lui dis qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il ne sait pas à quoi ça sert. Et dans le même temps, il y a beaucoup, beaucoup de chocolatiers qui n'ont jamais mis les pieds dans une plantation de cacao. Donc nous, on est en train de créer ce trait d'union. Dans la production de cacao, le commerce équitable fait son chemin. Mais les consommateurs délaissent encore trop le chocolat issu de ces circuits vertueux. Il représente seulement 6% du chocolat consommé en moyenne chaque année par les Français. Pour les fans de cacao, pas question d'abandonner votre gourmandise préférée. Il faut juste se poser les bonnes questions avant d'en consommer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !